La Manche, ça n'a pas trop changé grand-chose par rapport à la semaine dernière. Les soi-disant, enfin, pas mal de conseils de vote ou de fusions de listes. C'est l'armée qui prend la tendance en attente d'autres élections. L'article pourrait remettre POTUS à la Maison-Blanche. Oui, il y a pas mal de choses qui se font en sous-main apparemment. Il y aurait aussi l'armée dans le jeu. Il y a tellement de news sur Internet et il n'y a pas un seul spécialiste officiel qui pourrait nous valider tout ça, puisqu'ils ne sont pas en capacité de le faire. Et finalement, nous devons nous-mêmes faire des recherches pour tenter de comprendre ce qu'ils font. Merci, Matt. On va se retrouver dimanche pour un live privé. Vous pouvez changer votre sous-scription. C'est en train d'écouter mon live de ce matin ? Il ne faut pas écouter mon live de ce matin pendant que je suis en direct. Vous l'écoutez, sinon tu vas encore écouter celui-là après. Il va prendre un sacré retard. Ton fils qui y habite, il dit que c'est en bonne voie ? Hâte de voir le résultat des audits et les conséquences. Les conséquences sont déjà là. Est-ce que vous comprenez ou pas ? Je ne suis pas en train d'être dans l'espoir, je ne suis pas dans l'espoir. Alexis Cossette est un grand professionnel. Si on avait ce type, ce genre de type à la télévision, on ne dirait plus qu'on a quitté la télévision. Alors, pour ce qui concerne le futur, je ne peux pas prédire, mais je peux déjà constater ce qui s'est passé déjà dimanche dernier et ce qui pourrait se passer dimanche prochain. C'est-à-dire, on traite les Français d'imbéciles, mais pas trop, puisqu'il faut les emmener voter. Il y en a même qui parle d'obligation, ça me fait sourire. Faites ce que vous avez à faire, obligez-nous dans tous les sens, mettez des obligations partout. Rajoutez les panneaux, salut Fernand. Ça ne changera pas forcément l'avis de tous. Le réseau pas top dans l'arrière-pays ? Le réseau, il n'est pas bon à Paris. Dans l'arrière-pays, il n'est pas tant. Ça ne dépend de quel arrière-pays tu parles. Pour ceux qui nous retrouvent, c'est le vendredi, fin de semaine, mais il n'y a pas de fin de semaine. Je diffuse depuis plus de 5 ans tous les jours, jour après jour. Il y a simplement des jours qui ne se ressemblent pas, avec une possibilité justement de réfléchir à la situation. Et je mets en parallèle ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France avec les élections. Ils nous ont même, en plein entre les deux tours, précisé, comme s'il fallait le faire maintenant, qu'on allait avoir des élections présidentielles au mois d'avril 2022. Et plus du tout au mois de mai. Alors, Facebook. Bonjour Philippe, Cristal, Léine, Cathy, Ida, Stéphane. Dès qu'on ne respecte pas, tout va y rajouter des obligations. On n'est pas des gamins. C'est pas parce que c'est obligé que quelque part ça va nous réveiller ou nous faire bouger ou quoi que ce soit. Demain, il y a la Gay Pride. Ah bon ? Avec un temps d'avance, on passe pour un génie. Mais avec deux temps, on passe pour un complotiste. Comment ça avec deux temps ? Demain, départ du tour. Donc pas dispo pour les élections, je n'ai pas regonflé les pneus de mon cabriolet, deux roues. Les élections, c'est pour dimanche. C'est quoi mon plan ? Mon plan, c'est de rester en forme toute ma vie. Pas trop m'endicaper, pas trop prendre cher. Mon plan, c'est de pouvoir regarder la pêche jour après jour. C'est de vous garder un petit peu peut-être, mon plan. Avec deux temps d'avance. Mon idée, c'est de pouvoir réfléchir sur le temps qui passe et sur ce que les Français font pour arrêter de les prendre pour des cons. C'est-à-dire, si vous ne voulez pas aller voter, c'est que vous avez des raisons bien spéciales et qu'il ne faut pas vous manquer de respect parce que vos raisons sont louables. Parce que quelque part, vous désavouez la politique et son mode de fonctionnement. Et finalement, c'est peut-être aussi en rapport avec ce que vous savez de ce qui peut se passer actuellement aux États-Unis. Avec cette audite, il recompte les votes un par un. C'est bien parce qu'il s'est passé quelque chose au mois de novembre. Ce n'est pas pour rien. On n'est pas dans une illusion sur des personnes qui se font des idées. On est sur quelque chose du jamais vu aux États-Unis. Et il y a très peu de médias qui en parlent. Pourquoi les médias français n'en parlent pas ? Pourquoi ne veulent-ils pas en parler ? Si les élections sont prévues fin avril, c'est que parce que le 1 à 8 mai sont...